Bonjour, je m'appelle Mangea. Et moi Angélie. Aujourd'hui, nous présenterons nos présentations orales. Devinez quel est le nom du phoque à gauche. Le phoque comment? Non, c'était le phoque gris, tu étais presque. Et devine quel est le nom du phoque qui est à droite. Le phoque noir. Non, c'est le phoque du gros nom. Son nom en anglais est Greasy, et son nom scientifique en latin est Alicoerus Gripus. Je te défie de le dire correctement. Alicoerus Gripus. Oui, bravo, tu l'as eu. Il est carnivore. Il mange toutes sortes de poissons potiers et auturiers, ainsi que quelques mollusques. Ses prédateurs sont les requins et les orques. Les orques sont des barènes. Il est sexué et ne vivant pas. Cela veut dire qu'ils ont des bebés dans leur manche. Un fait étonnant maintenant. Le lait qu'ils produisent est de 15 à 53 % de gras. Et l'huile de l'humain est de 4 %. Ceci permet d'accroîmer une couche de graisse aux petits. Saviez-vous qu'il fait partie des deux espèces chassées au Québec? Et nous pouvons le nommer le loup marin. Il relève une haute mort en éléments nutritifs. Aimerais-tu le manger? Oh non. Moi non plus. Je te laisse la parole. Ok. Comme je vous l'ai dit tantôt, je vais présenter le phoque du grognon. Son nom scientifique est Pagophilus groenandicus. Je te donne le défi de le redire. Pagophilus groenandicus. Ouais, bravo. Et son nom en anglais est Auxil. Il a un petit pelage gris argenté avec pour le mâle la tête noire. La femelle est semblable, mais les bancs noirs sont souvent moins définis. Les blanchons ont un pelage gris parsemé de taches noires. Son alimentation est le poisson. Ses poids sont les capelans, la morue, le flétan du groenand et le sébastro. Ok, passons à son habitat. Alors, il vit en période estivale, en haute mer et dans les eaux côtières. Sa reproduction est qu'il est sexué et il y vit pas. Ceci veut dire que le bébé est à l'intérieur du ventre. Sa croissance est directe, alors son métamorphose. La durée de gestation est environ 11 mois et demi. Saviez-vous que le foc du groenand est présent dans le fleuve en hiver? La ressemblance entre les deux focs, qu'ils sont sexués et ont une croissance directe. Les différences sont que le foc du groenand ne reste pas toute l'année dans le golfe du Saint-Laurent. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris plus.